Vous pourriez attendre que je finisse de me préparer ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous passez un très beau week-end, puisqu'en plus il fait beau et il fait chaud. Enfin, chez moi en tout cas, je ne sais pas chez vous. J'espère également que vous passez une très bonne fête de Pâques et je vous souhaite d'ailleurs à toutes et à tous une joyeuse Pâques. Même si moi, à titre personnel, en tant que sorcier, je ne célèbre pas Pâques, à part pour le chocolat, bien évidemment. Allez, aujourd'hui, ce sera cartement-ci, puisque j'ai des choses à vous montrer. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un tas d'annonces là tout de suite, mais demain, retrouvez-moi pour une vidéo review, une vidéo découverte d'un nouvel oracle, puisque notre beau Jean-Patrick, des éditions DCK, vient de sortir un nouveau bébé qui est absolument... ...sublissime ? Il n'y a pas d'autre mot. Donc, par conséquent, je vais le mettre en valeur aujourd'hui en l'utilisant et tant pis, quand je vous ferai la review, les cartes, elles ne seront pas dans l'ordre. Voilà, c'est comme ça. Bon, si, la tout petite annonce que j'ai à vous faire, ce n'est pas pour le rituel participatif, parce qu'il y a encore deux minutes, et puis on va profiter quand même un petit peu de celui que j'ai fait hier, quand même. Et c'est que, comme vous le savez, d'ici une quinzaine de jours, Beltane approche, et j'avais envie, pour ceux qui n'ont pas les moyens financièrement, de pouvoir participer au rituel pour les pleines lunes. Et bien, j'ai prévu de faire un petit quelque chose pour Beltane, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, et uniquement sur cette vidéo-là, comme ça, moi, c'est plus pratique pour tout récupérer, les messages, etc., etc. Vous mettez tout simplement soit votre prénom, un pseudo, comme vous voulez, vous ne mettez bien sûr pas vos informations personnelles, donc pas de nom de famille, rien du tout, juste votre prénom et un pseudo, ou un pseudo, c'est comme vous voulez, et vous mettez éventuellement le domaine que vous voulez qui soit traité pour Beltane. Alors, je ne demande pas nécessairement de formuler un vœu, bien que vous pouvez, si vous voulez, mais plus un domaine financier, amour, tout ce que vous voulez. Et pour Beltane, j'ai prévu un rituel pour tout le monde, pour toute la communauté, pour vous aider, et bien, à apporter les énergies bienfaisantes, les énergies d'abondance, de fertilité, d'amour, qui entourent le sabbat de Beltane. Voilà pour la seule annonce que j'ai à vous faire, donc on va pouvoir y aller tout de suite pour notre tirage. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu le fameux Oracle DCK, le fameux dernier de Jean-Patrick, qui est absolument sublime, je vous jure, les cartes sont merveilleusement belles, la qualité, elle est au top, enfin, bref, je vous en parle mieux dans la review, ne vous inquiétez pas. On va utiliser également le Bélin, toujours de mon ami JP, on fait la promo des éditions DCK aujourd'hui, je voulais sortir aussi l'oracle de la night, mais j'avais aussi envie d'utiliser les cartes de Clos, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, et je ne sais pas, en ce moment, les cartes de Clos m'attirent, elles m'appellent, est-ce que c'est peut-être les énergies de Beltane, parce que comme Beltane, c'est des énergies qui sont rattachées aux fées, aux elfes, etc. Et comme les cartes de Clos reprennent justement les esprits féeriques des éléments, peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Et on terminera avec une petite carte conseil avec les animaux de l'oracle des esprits guides de chez Arcana Sacra, et on y va tout de suite les amis. Allez c'est parti, par quoi on commence ? Est-ce qu'on ne commencerait peut-être pas par le Bélin, afin de définir les énergies fortes, les énergies maîtresses, et on viendrait détailler ensuite avec l'oracle des CK, hein, vous en pensez quoi ? Ça m'a l'air pas mal comme ça, on va faire ça. Allez c'est parti, donc pour nos énergies de début de semaine, on rentre maintenant dans le cycle descendant de la Lune. Allez, on y va ! Donc première carte, nous avons l'étoile de l'homme, donc pour ce début de semaine, vous pourriez être amené à avoir quelque chose en lien avec un homme. Alors là tout de suite ça ne nous parle de rien, on va bien détailler ça bien évidemment. Nous avons le retard. Alors, est-ce qu'ici on nous parle d'un homme qui sera en retard ? Est-ce que ça pourrait nous parler d'un imprévu ? Quelque chose qui ne se fera pas sur ce début de semaine en lien avec un homme ? Je sais pas, moi par exemple, vous avez prévu d'aller visiter votre papa, votre oncle, votre grand-père, un ami, que sais-je, votre amant, je n'en sais rien. Voilà, eh bien préparez-vous à ce qu'il y ait un retard, donc soit il y aura un contre-temps qui fait que ça ne pourra pas se faire sur ce début de semaine, soit ça peut nous parler d'un vrai retard, c'est-à-dire un petit imprévu qui arrivera et qui va retarder les choses, mais ça se fera quand même. Soit ça peut nous parler d'un homme qui va vous donner un délai d'attente. Alors je ne sais pas par exemple si on parle d'un banquier pour un prêt ou quoi que ce soit, bien peut-être qu'il va vous dire qu'il y a un délai supplémentaire, ou alors qu'il manque un papier, peut-être qu'il manque peut-être un objet, quelque chose qui ferait que ça ne pourra pas se faire à l'instant T, mais que ça va être reculé, retardé, et voilà. On va quand même détailler ça un petit peu plus. On a la découverte. Pourquoi là tout de suite je vois un homme de science ? Je ne sais pas. Franchement j'en sais rien, ça m'est venu de façon instinctive. Un homme de science, un homme qui serait cultivé, un homme qui serait en lien avec pourquoi pas la médecine, quelque chose avec de la recherche aussi. Ça pourrait être un professeur également. Ça pourrait nous parler pourquoi pas d'un homme en lien avec l'ésotérisme. Regardez les petits symboles qu'il peut y avoir sur le parchemin, ça fait un peu penser à quelque chose d'ésotérique. Donc pourquoi pas, ça pourrait nous parler effectivement ici d'un homme de science, d'un homme de culture, d'un homme qui aurait une haute connaissance ou hautement diplômé peut-être, un sage également, un philosophe. Peut-être qu'un homme ici va vous donner un conseil. Ou peut-être que vous avez rendez-vous avec un homme de science et que ceci va être retardé, va être reculé. Je vais en prendre plusieurs. Ça m'interpelle. Parce que c'est quand même... Je trouve ça assez précis ce que je suis en train de vous dire. On a la carte du feu. Alors la carte du feu, on voit ici deux coques. Deux coques qui sont en train de s'affronter et c'est marrant parce que... Excusez-moi, je vais regarder les symboles. Je vois ici, on a la lune et là, on a le symbole de Mars. Donc on a encore ici le lien avec un homme. Donc ça pourrait peut-être nous parler d'une tension, d'une dispute. Est-ce que le retard pourrait être provoqué par un conflit, par une dispute, par une tension ? Quelque chose qui fait qu'il y a une sorte d'affrontement, il y a une sorte de combat. Regardez la carte, on voit ces deux coques comme ça qui s'affrontent. Et puis on voit le feu derrière. Donc on voit quelque chose qui est ardent, qui est passionné. Donc ça pourrait nous parler soit d'un débat, un débat mais vraiment un débat endiablé. Soit ça peut nous parler d'une confrontation ici, une dispute, une querelle, une prise de bec. Pour le coup, prise de bec, c'est bien trouvé avec cette carte. Vous savez quoi ? On va en prendre une petite dernière. Et je vais regarder le dos de deck aussi. On a une nouvelle, on a une nouvelle et on a des pourparlers avec des négociations. Donc vous voyez, quand je parlais de prise de bec, et en plus, je n'avais pas vu, regardez, on a encore le symbole de l'homme. Donc très clairement, pour ce début de semaine, il y a de la négociation dans l'air. Ah mais oui, ça peut être des négociations un petit peu comme ça, passionnées. Parce qu'effectivement, si vous allez voir quelqu'un qui a une haute fonction, qui a une place dans l'administration, dans les finances ou quelque chose comme ça, et que vous venez défendre un projet, effectivement, il faudra peut-être livrer des arguments. Surtout aujourd'hui, où la situation actuelle fait qu'on ne prête plus d'argent. C'est très compliqué pour en avoir. Donc il faut vraiment apporter quelque chose qui tienne la route, un dossier en béton, des arguments en béton. Il va falloir défendre votre cause. Peut-être que vous allez passer devant une sorte de commission, quelque chose comme ça. Ça peut être, pourquoi pas, un juge, un avocat également. Mais ici, il y a vraiment cette notion de confrontation musclée, mais dans un cadre de négocier quelque chose. Moi, je parlais de dispute et de querelle. Non, en fait, ce n'est pas dispute et querelle, c'est plutôt des négociations musclées pour négocier quelque chose. Et la nouvelle, eh bien, la nouvelle, elle va arriver, alors, soit c'est elle qui va arriver et qui va déclencher les négociations musclées, soit vous allez entreprendre une négociation musclée et vous aurez la réponse via une nouvelle. Donc ça peut être un courrier, un mail, une réponse téléphonique, voilà. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Soit c'est la nouvelle qui va déclencher la négociation, soit c'est le résultat des négociations. On va venir préciser ça avec l'oracle des CK. Alors, lui, c'est une grande première. J'attendais cette vidéo pour l'étraîner, pour l'essayer. Vous le verrez dans la review, mais le jeu est vraiment très beau. Les cartes me font penser un peu au Mysterium, au Dixit. On est un peu sur cette ambiance-là de cartes. C'est très onirique, c'est très intuitif, je trouve. Bref, c'est un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour cet oracle. Vous allez en manger de soi, d'ici. Allez, c'est parti. Je l'avais déjà mélangé au préalable avant de commencer la vidéo. Ok, donc ici, on voit des cartons, des cartons, peut-être déménagement. Peut-être un déménagement qui va se préparer. Alors, ça peut être un déménagement, un emménagement. Et ça colle du coup plutôt bien avec les négociations musclées. Parce que si on parle de crédit pour acheter une maison ou quelque chose comme ça, ou acheter une entreprise, un local ou autre. Donc effectivement, il y a ici une notion de déménagement ou d'emménagement. Si on parle de négociations musclées par rapport, je ne sais pas moi, à un entretien d'embauche, eh bien, si celui-ci est positif et que vous avez une réponse positive, eh bien, ça veut dire travail, ça veut dire salaire. Donc, possibilité de pouvoir déménager ou partir ailleurs. Si on nous parle d'une entreprise, eh bien, c'est pareil. Mais ici, il y a une notion de soit déménagement ou d'emménagement. Non, mais c'est fou. Regardez la carte que je viens de sortir. On a un homme encore. Bon, alors là, les amis, c'est confirmé. Tchè confirmé, il est mignon en plus. Excusez-moi. Donc, ici, on a vraiment la présence d'un homme qui est très forte pour ce début de semaine. Vous allez vraiment être marqué par la prise de contact avec un homme ou vous allez avoir un lien avec un homme. Vous allez rentrer en contact avec un homme ou un homme va prendre contact avec vous. Bref, ici, il y a un homme qui ressort pour ce début de semaine. On a... Ah, elle est jolie, celle-là aussi. Excusez-moi, je m'extasie devant les cartes. On a un chemin, un chemin à travers la forêt. Et ici, ça me fait penser à une nouvelle voie. Une voie qui s'ouvre à vous, une voie qui pourrait être un petit peu secrète aussi. Quelque chose qu'il faut chercher pour trouver. Il y a un aspect aussi de paix, de sérénité, le fait de chercher son chemin, de trouver sa voie. Parce que regardez, ce chemin, il est quand même perdu au milieu d'une forêt qui semble un peu épaisse. Donc, il va falloir s'armer de courage, de persévérance pour continuer. En plus, on voit que le chemin, ça fait un peu comme ça, des dos d'âne. Ça ne fait pas une piste bien droite, bien plate. Donc, ça pourrait nous parler de haut et de bas. Et ça revient à cette idée un peu de choses un petit peu musclées. Où il va falloir faire preuve de patience, de persévérance. Et tout de suite, j'aimerais aussi rebondir sur un truc. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un flash. Regardez, mais on a le chemin ici. Et on a cette roue qui est coincée dans la route, la crevasse de la route. Un, vous voyez, vous aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Donc, peut-être, peut-être que ça pourrait nous parler d'un petit accident sur la route. Mais pas quelque chose de grave. Vraiment, un pneu qui crève, une bêtise comme ça. Enfin, ce n'est pas très grave, ça dépend. Si c'est un pneu qui crève sur l'autoroute, si, ça peut être grave. Mais vous m'avez compris, ça peut être un retard physique sur la route. Peut-être. On va en prendre une autre. Et on a une carte qui est très intéressante. On a des mains enchaînées avec un cadenas. Donc ici, est-ce que ça pourrait nous parler de quelque chose qui va nous retenir ? Moi qui vous parlais de crédit, pour le coup, un crédit, ça engage. Donc, on se retrouve effectivement pied et main liée. C'est assez cohérent ici. Assez cohérent. Ça pourrait aussi, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, ça pourrait aussi nous parler d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Un homme peut-être manipulateur, fourbe, qui vous tient en laisse, ou qui a une sorte d'emprise sur vous. C'est vrai que je n'y ai pas songé, mais ça pourrait aussi nous parler de ça. Et le deux-deck, on a une table dressée. Et moi, tout de suite, je vois un tête-à-tête. Et tête-à-tête, immédiatement, ça me refait penser encore à cette idée de discussion, d'échanger, de se retrouver entre quatre yeux, de se dire les choses en face. Pourquoi pas aussi des confidences ? Parce que cette table dressée, on voit quand même qu'elle est plutôt festive. Donc, ça peut être un repas d'affaires. Ça peut être un repas de retrouvailles. Ça peut être un moment où on va discuter de façon claire. Ce n'est pas forcément un repas au sens propre du terme. Mais ça peut être un moment privilégié, en tête-à-tête, où on va discuter, où on va échanger, où on va se confier des choses. Donc, vous voyez, deux jeux différents. Et les deux jeux, là, on est sur la même idée. Je vais regarder avec les cartes de Klaus. Ça serait drôle d'avoir des choses qui soient similaires. Alors, nos cartes de Klaus nous parlent du vent. On a Windy. Très bien. Windy, c'est le facteur. Windy, le vent, c'est le facteur. C'est les nouvelles qui arrivent. Donc, effectivement, vous voyez, ça nous confirme bien qu'il y a des nouvelles qui vont arriver sur ce début de semaine. Alors, ça peut être au sens propre du terme, le facteur. Ça peut être des nouvelles par mail, par téléphone, peu importe. Mais ici, ce sont des nouvelles qui arrivent. On a la carte des jumeaux. Oh non, mais c'est fou. C'est incroyable. La carte des jumeaux. Écoutez, non, mais non, non. Ce n'est pas possible. Les cartes sont de mèche. Regardez. Regardez un petit peu. Regardez ça. Donc, ici, on a bien un aspect de double. Quelque chose qui est double. Donc, on a cet aspect de tête-à-tête, de couple, de duo. Le fait de se retrouver. Il y a vraiment ici un aspect de tête-à-tête et de couple. C'est incroyable. C'est fou. Les nuages. Alors, les nuages nous parlent ici d'être prévoyants. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des nuages dans l'horizon, on ne sait pas si c'est de la pluie, si c'est de la neige, si c'est de la grêle, si c'est juste un nuage. Donc, par conséquent, il faut prévoir l'imprévisible. Et ici, on vous dit pour ce début de semaine, prévoyez ce qui est imprévisible. Je sais, c'est un exercice fort intéressant à réaliser. Mais essayez de prévoir ce qui est imprévisible. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour être paré lorsque ce nuage arrivera au-dessus de vous. Attention, n'y voyez pas quelque chose de néfaste et négatif, d'accord ? Le nuage ne représente pas nécessairement une menace, mais il vaut mieux se prévoir, prévoir les choses au cas où. C'est-à-dire que si le nuage, il est accompagné de plusieurs frères derrière lui et que ça finit en orage, si on a pris un petit caouet et un petit parapluie, on aura prévu le coup au cas où. Ensuite, on a la glace. La glace, la glace qui nous parle de situation gelée. Gelée, mais de façon temporaire. C'est-à-dire que la glace, ce n'est pas quelque chose qui reste ad vita aeternam. Donc, ça pourrait là aussi reprendre l'idée de retard. Quelque chose qui va se figer. Quelque chose qui ne se fera pas tout de suite. En tout cas, peut-être pas pour ce début de semaine. Il va peut-être falloir patienter soit la fin de la semaine, ou peut-être la semaine prochaine, ou début de mai, je ne sais pas. Mais ici, il y a encore cette idée de quelque chose qui est figé, qui est bloqué, qui ne peut pas se faire immédiatement. Et en dos de deck, on a la boucle. Donc, ça pourrait nous parler d'un cycle qui se répète, de quelque chose qu'il faut briser aussi. Et regardez la boucle. La boucle. Tout de suite, on fait le parallèle avec cette carte. La boucle, quelque chose qui peut lier comme ça. Donc, soit ça nous parle d'un cycle qui va se répéter, soit c'est au contraire un cycle qu'il faut briser, quelque chose qu'il faut rompre impérativement. Allez, on va terminer maintenant avec une petite carte de l'oracle des esprits guides, en espérant que je trouve l'animal tout de suite, cette fois-ci, que je ne passe pas 15 minutes à chercher dans le livret. Alors, notre petit animal de la semaine sera la justi... Je voyais la justice. L'absus révélateur. Moi, en plus, je vous parlais de juge, d'avocat, tout ça. L'absus révélateur. La justesse avec la girafe. La girafe et en dos de deck, on a le voyage. Oh non, mais c'est incroyable. On a le voyage. C'est fou. C'était où qu'on avait eu, justement... Bah là, avec l'oracle, on avait les cartons. On avait les cartons, les déplacements. On a la roue, on a le petit chemin dans la forêt. Donc ici, ça nous parle vraiment de bouger. Et puis oui, il y a eu aussi la carte du vent. La carte du vent, c'est le mouvement. C'est les choses qui se mettent en mouvement. Donc pour ce début de semaine, soit vous allez être amené à vous déplacer, à faire un voyage, un déplacement, peut-être un départ en vacances, je ne sais pas. Ah bah oui, en plus, c'est vrai qu'il y a les vacances qui ont débuté. Donc ça peut être un départ en vacances. Oh bah justement, soyez prudent si vous prenez la route. Si vous partez en vacances, soyez vigilants. Allez, on va regarder la justesse. Et je voudrais rire que la girafe nous parle de justice. Alors franchement, ça aurait été un lapsus révélateur. Girafe, J, G, G, G... Non, girafe, c'est avec un G, c'est pas avec un G, je n'attends. La girafe. Campez sur vos positions, vous les brandissez avec force. Laissez la girafe venir à vous pour vous enseigner la pondération. Trouvez le juste milieu, le point d'équilibre, la justesse. Un regard en arrière, un regard en avant, votre place est là où vous vous tenez. Ne cherchez pas à empiéter sur le territoire des autres, car ce qui n'est pas pour vous ne pourra pas vous faire grandir. Ce qui vous est destiné se trouve sur votre chemin. Tiens, on a à nouveau le chemin qui se présente. C'est ce que vous devez garder en vue. Prenez de la hauteur à la manière de la girafe. Avancez vers vos propres objectifs. Positionnez-vous en fonction de vos aspirations. Assurez-vous de ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas seulement vis-à-vis des autres. Vous pouvez aussi vous servir de ce que vous voyez autour de vous pour trouver la position qui vous revient afin de vous sentir mieux intégré au milieu des autres. Une fois votre place trouvée, consolidez-la pour vous y sentir le plus légitime que possible. Et bien, moi, ça me parle bien, la girafe. Pourquoi ? Parce que regardez cette carte. Je comprends mieux. On peut lui donner une interprétation supplémentaire à cette carte. Là, la fameuse forêt que je vous disais, la forêt épaisse, et puis le chemin comme ça qui est en dos d'âne, des hauts, des bas, etc. Et c'est là que la girafe intervient. Effectivement, si vous avez du mal à voir où est-ce que vous allez, à voir où vous vous aventurez, peut-être que prendre un petit peu de hauteur, et ça pourrait être ça, le retard. C'est-à-dire que plutôt que de courir droit devant sans savoir où vous allez, il voudrait peut-être mieux vous poser, prendre un petit peu de hauteur pour superviser l'orée de la forêt, voir où est-ce que le chemin mène, et c'est ça qui pourrait entraîner un retard. D'accord ? Parfois, les retards ne sont pas négatifs. Il vaut mieux prendre du temps. Il vaut mieux dire, non, pas tout de suite. On va s'assurer que tout fonctionne bien. Je vous rappelle la carte des nuages, le fait de prévoir l'imprévisible, etc. Donc on a vraiment cette idée de, on ne se jette pas comme ça à corps perdu, mais on prend du temps, on analyse les choses avant de se lancer. Et par conséquent, l'homme pourrait aussi refléter, pourquoi pas, une possibilité de rencontre. Donc si jamais vous avez un coup de foudre, que vous êtes en crush sur quelqu'un, ne vous jetez pas dans ses bras comme ça. Non, prenez plutôt du temps un petit peu. analyser la situation pour voir où est-ce que vous mettez les pieds afin de ne pas retomber dans des cycles comme ça. Voilà. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine. J'espère que celles-ci vous auront plu, et puis si elles ne vous ont pas plu, de toute façon, il faudra vous en contenter, c'est tout ce qu'il y a. Je vous souhaite de débuter, de bien débuter la semaine. Je vous embrasse tous très fort, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ah, n'oubliez pas le racolage de youtubeur, le like, etc.